Alors pour compléter la vidéo sur l'argent, il est question de l'investissement immobilier pour financer notre projet et notre vie en voyage. En fait, l'investissement immobilier pour moi a commencé un peu avant, puisque avant de me mettre à mon compte, dans cette précarité à venir, j'ai décidé d'investir les économies que j'avais pour acheter un studio. Donc je n'ai pas fait de prêt, c'est uniquement mes économies. J'ai été tout le temps finalement, depuis toute petite, quelqu'un d'assez économe et j'ai eu une situation professionnelle qui a toujours été précaire en fait. J'ai signé un premier CDI où on m'avait dit tu commences super bien ta vie professionnelle, tu commences avec un CDI, et bien au bout d'un an, licenciement économique, donc je me retrouve au chômage. Et après, j'ai enchaîné que des CDD jusqu'au moment où je me mets à mon compte, donc une situation on va dire encore plus instable ou précaire. J'ai quand même un besoin de sécurité qui n'est pas ultra important, mais qui est quand même important, c'est-à-dire que j'ai besoin de savoir que je peux survenir, subvenir à mes besoins vitaux, et ça seul, ça c'est mon tempérament, même si on est deux et qu'on peut se soutenir mutuellement, j'avais besoin d'avoir un minimum d'indépendance à ce niveau-là. Donc j'ai acheté cet appartement il y a maintenant 4 ans. David a acheté la maison dans laquelle on vit il y a quelques mois après, en fait, et c'est ce qui lui a permis aussi de financer son voyage, puisque nous avons loué une chambre et deux quand je le rejoignais en voyage pendant toute cette année. Donc l'investissement immobilier fait vraiment partie du financement de ce mode de vie. C'est un financement qui est dû à nos économies, c'est-à-dire tout ce qu'on a travaillé et pas dépensé pendant toutes ces années, donc ça fait entre 10 et 20 ans qu'on travaille. C'est juste qu'on a un mode de vie assez simple, on n'a jamais été attiré ni par le luxe, ni par les marques, ni par une consommation on va dire excessive, même si en faisant du tri je vois qu'il y a encore beaucoup trop de consommation. Donc voilà, et donc là la deuxième étape et ce que nous sommes en train de préparer, c'est un deuxième investissement immobilier pour chacun, qui n'est pas du tout à la même hauteur, puisqu'on n'a pas eu les mêmes revenus pendant cette période, mais qui nous permettra d'assurer un revenu de base sur du long terme sans travailler. Alors bien sûr, ça ne suffira pas à notre subsistance et à notre mode de voyage, et puis on pourra développer dans d'autres vidéos ce que nous projetons de faire durant ces voyages. A très bientôt !